Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo je vais vous parler du pair-to-pair, ou bien le partage du bout en bout des fichiers volumineux. Donc à quoi sert ce service-là, les avantages, les inconvénients utilisés pour ce service-là. Donc on commence tout d'abord pourquoi et à quoi sert ce service-là. Donc il était une fois, le partage des données volumineuses ou des fichiers populaires via le net est un exercice difficile. Toutefois il existe un moyen simple et rapide de le faire. Donc c'est le pair-to-pair. Qu'est-ce que c'est que le pair-to-pair ? Le pair-to-pair est un système dans lequel chaque ordinateur est à la fois un client et un serveur. Ce modèle de réseau informatique permet à chaque ordinateur ou entité de recevoir et distribuer des fichiers ou données aussi appelées pair-to-pair. L'abréviation du pair-to-pair, c'est le P, le chiffre 2, et la lettre P, offrant la possibilité à une multitude d'ordinateurs de se connecter entre eux via un réseau. Les entités de ce système sont distinguées sous les termes de nodes, paire ou utilisateurs. Principes de fonctionnement du pair-to-pair. Lorsque vous vous connectez à un site internet, votre navigateur se connecte automatiquement à un serveur web. Ce dernier envoie alors les informations à votre navigateur. Longue temps, l'utilisation de ce modèle de réseau informatique client-serveur a montré ses limites. Parce que le serveur ne pourra pas répondre à la demande de plusieurs utilisateurs sollicitant le même fichier à la fois. Donc le serveur web va planter. Et aucun utilisateur ne pourra alors récupérer le fichier. Toutefois, on distingue deux types de systèmes pair-to-pair. Un système pair-to-pair partiellement centralisé et un autre système pair-to-pair totalement décentralisé. Dans le premier cas, un serveur centralisé sert d'intermédiaire pour une partie des échanges entre entités. Par contre, dans un système totalement décentralisé, les échanges se font directement entre les entités sans intermédiaire. Le système pair-to-pair permet de corriger ce défaut. Il n'y a pas de système d'administration centralisé. Donc les ordinateurs qui sont connectés, ils peuvent télécharger et renvoyer le même fichier à la fois. Sans sollicitation du service d'un serveur. Ce qui veut dire que chaque utilisateur qui possède un haut débout de fichier est capable de les distribuer aux autres utilisateurs. Concrètement, comment ça marche ? Lorsqu'un utilisateur télécharge un fichier, il a la possibilité de distribuer en même temps ou bien au même moment des bouts de ce fichier-là aux autres utilisateurs. C'est-à-dire que chaque ordinateur se comporte comme un mini-serveur, même s'il ne détient qu'un petit bout du fichier. Le serveur qui a l'origine du fichier n'est donc plus surchargé. Tous les ordinateurs qui téléchargent le ou les fichiers seraient partis sans la responsabilité. Le pair-to-pair peut être utilisé pour, par exemple, partager des fichiers, télécharger des fichiers, diffuser des flux multimédia en continu, mettre à jour des logiciels, diffuser les transactions avec les crypto-monnaies, par exemple, comme le Bitcoin, etc. Garantir la sécurité des transactions, comme le cas de la crypto-monnaie. Les avantages du pair-to-pair. Les utilisateurs peuvent s'échanger presque toutes sortes de données. Cette technologie offre plusieurs avantages car elle permet d'avoir un accès gratuit aux fichiers partagés, échanger rapidement et simplement des fichiers, partager de gros volumes de données et conserver l'anonymat. Les inconvénients de ce système-là, qu'il reste néanmoins dangereux sur certains points, Le système est basé sur la confiance que l'on accorde aux autres utilisateurs. Chaque entité peut distribuer et recevoir toutes sortes de fichiers non contrôlés. Rien n'empêche donc un utilisateur de partager des bouts de fichiers corrompus. Les logiciels qu'on peut utiliser pour cette technologie, donc l'utilisation du pair-to-pair, se fait à travers de diverses formes d'applications, dont les plus connues sont Btorrent, Emule, Webtorrent, Akamai et Napster aussi. La conclusion est que le pair-to-pair est un système qui permet de partager rapidement des fichiers volumineux. L'utilisateur ou bien les utilisateurs a aussi la possibilité d'avoir accès à des fichiers gratuitement s'il peut favoriser les téléchargements illégaux. Les systèmes et ces logiciels ne sont pourtant pas illégaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner ou bien subscribe. Et aussi de cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501